Nous prenons le petit déjeuner dans la salle à manger de l'hôtel, excité à l'idée de partir pour Hanoi et découvrir une nouvelle partie du pays. Regardez tout ce qu'elle a sur la table, c'est qu'elle soigne ma chérie. Pancake. Pancake, au fruit de la passion. Des fruits de la passion. Des phénomènes. On vous présente le sandwich vietnamien, dénommé Banh Mi, c'est ça ? Traductionnel. Ce n'est pas un jambon-beurre, mais c'est constitué de légumes, de viande, excellent, excellent. De charcuterie également. On mange bien ma chérie, ça fait plaisir. Elle dort bien le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir visité Hue, nous avions vraiment hâte d'explorer le nord du pays. Nous avons prévu de parcourir pendant quelques jours la capitale vietnamienne, en long, en large et en travers. Je crois que la première chose qui marque lorsqu'on met les pieds pour la première fois à Hanoï, c'est qu'il faut justement faire attention où on les met. Hanoï, c'est un peu comme Ho Chi Minh Ville, pour le joyeux bazar des scooters. Cette ville qui ne dort jamais nous a un peu dépassé, trop bruyante, trop de klaxons, trop de monde. Mais elle réserve tout de même quelques jolies surprises. Hanoï, les empreintes du passé, marquent les lieux tels que le mausolée de Ho Chi Minh Ville ou le temple de la littérature. La culture effervescente et l'accueil et les sourires chaleureux des habitants illustrent la vitalité de cette ville historique. Chaque coin de Hanoï dévoile une histoire. Chaque instant nous rapproche de l'âme du Vietnam. Chaque instant. Merci. Passée l'épreuve de la circulation, nous décidons de visiter tout ce que Hanoi a nous offrir. Pour notre première visite, le guide du routard à la main, nous arrivons au lac Oankiem, célèbre lac situé dans le centre de Hanoi. Ancien bras du fleuve Rouge, il forme un lac résiduel. Tu l'as fait à la chinoise ma chérie ? Fréquentés à toute heure, ces berges deviennent des lobes le terrain favori des Hanoi, qui pratiquent le jogging, le balbington ou le tai chi chuan. Au crépuscule, ils se transforment en lieu de rendez-vous pour les amoureux, les familles qui viennent profiter de la fraîcheur du soir. Arrivés au nord du lac, nous traversons un petit pont de bois de couleur rouge pour atteindre l'île où se trouve le temple de la montagne de Jade. Un temple édivier au 19ème siècle. Ce temple se compose de deux sections principales. Une section consacrée au culte du général Tran Hunk, Dao, qui réussit à vaincre les Mongols en 1288. Et une section dédiée aux dieux de la littérature. On y trouve aussi des statues de deux génies taoïstes. Une des attractions de ce temple, c'est la tortue géante momifiée de 2m50. Ici, au Vietnam, la tortue symbolise la longévité. Quel temps pourri ! Au Vietnam, la rue est véritablement un lieu de vie à part entière. C'est le spectacle de la vie pour le voyageur fraîchement débarqué. La rue et ses scènes de vie atypiques n'ont de cesse de surprendre et d'exciter la curiosité. . . En visite à Hanoi, impossible de passer à côté de son vieux quartier, véritable labyrinthe, où il fait bon de se perdre. Pas un trottoir qui n'est son commerce de poche, improvisé autour d'un brasero, d'une bassine d'huile du menthe. A l'origine, ce n'était qu'un marais infesté de serpents ou d'alligators. Les rues du Vie-Quartier respirent la mémoire ancienne, les maisons étroites aux façades jaunes, patinées par les années, témoignent d'une époque où l'architecture traditionnelle vietnamienne s'entrelassait harmonieusement avec l'héritage colonial français. Errées dans ces ruelles pittoresques sous les fils électriques entrelacés, captives et plongent au cœur de l'âme de Hanoïde. Écoute la rue ! Écoute la rue ! Écoute la rue ! Écoute la rue ! La guerre du Vietnam restera jamais gravée dans nos mémoires. Tant par sa durée que par la violence et l'intensité de ses combats. De nombreux musées lui sont aujourd'hui consacrés à travers le pays et qui ont pour rôle de rappeler ce sombre épisode de l'histoire. Afin que des leçons puissent être tirées pour l'avenir et que soit honorée la mémoire de ceux que cette guerre particulièrement meurtrière a emportées. La visite de la maison centrale nous a permis de mieux comprendre cette période tourmentée de l'histoire du Vietnam et d'appréhender le pays différemment. Construite en 1896 par les Français en plein cœur de Hanoï, la maison centrale est aujourd'hui un musée. Elle a servi durant la colonisation française de lieu de réclusion pour les prisonniers rebelles. Elle fut la jôle des pilotes américains capturés. Les accords de Genève qui ont mis fin à la guerre d'Indochine et les accords de Paris ont mis fin à 20 années de conflits meurtriers au Vietnam. La France et les Etats-Unis en ressortent profondément humiliés et leur politique étrangère décrédibilisée. En de nombreuses années, côté vietnamien, on déplore la mort d'un million de combattants communistes et de 4 millions de civils. Le territoire est également ravagé par l'armée américaine qui aura largué deux fois plus de bombes sur le Vietnam que durant toute la Seconde Guerre mondiale. Le Napal et les défauts de Yon, tels que le tristement célèbre agent orange, se chargeront quant à eux de marquer de manière indélébile le territoire et le peuple vietnamien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au lieu de la culture vietnamienne de 1076 à 1779, c'est là que se tenaient les examens impériaux, concours où les lauréens étaient destinés aux plus hautes fonctions de l'État. Chaque année, à la fin de leur cycle d'études, les étudiants viennent y célébrer l'obtention de leur diplôme, le temps d'une cérémonie devant les statues de Confucius et de ses disciples. Passait la première porte du Temple, une allée conduit à la porte du juste milieu, réservée aux nobles et aux mandarins à l'époque. Nous arrivions ensuite sur un gracieux kiosque en bois, aux fenêtres ajourées, juchées sur quatre piliers. Il est devenu l'un des symboles de Hanoï. La cour suivante est bordée de deux forêts de stèles, entre lesquelles s'étend le bassin de la clarté céleste. Musé ma chérie, Quasimodo. Normalement, ce n'est pas ici, Quasimodo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada